Et bah vas-y on peut enchaîner On peut enchaîner, choper le beast Peut-être il part J'ai pas changé l'objectif mais on est bien à 35 et on est sur the beast J'ai quoi, j'ai une pioche, la pioche c'est pas mal d'avoir direct Le brother Bobby, bon Voilà, rien à ajouter Mais peut-être que ça fera qu'on join Niveau stat, on a pas trop de dégâts Moins de speed, 3 coeurs, ça c'est toujours safe Donc on aime bien quand même Le tir rate, 287 c'est bien je crois J'crois que c'est au-dessus de la norme Oh 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 mon trinket préféré du jeu J'aime trop ce trinket On va garder la pioche, c'est mieux que le sablier Faut une fondeuse Arrête avec la fondeuse Une petite fondue ouais Faut une fondue là Petite fondue là Je vais peut-être me faire une raclette pour mon anive Je voulais inviter mon pote au resto mais On va peut-être raclette tiens La fondeuse dorée Ah c'est Jouf si tu cherches un spin-off On va prendre le BFF, il est devant nous C'est Jouf spin-off la fondeuse dorée C'est pas mal en vrai Pour moi je fais un spin-off avec Isaac Je fais un tournoi, il y a 100 joueurs En Battle Royale Wouah c'est dommage qu'il n'y ait pas de quoi utiliser ses coeurs Ça en fait quelques-uns là Le Toll C'est vrai, le Toll il y avait là du monde C'est vrai ça Il me croit un peu là En fait il y en a un qui est slow et pas l'autre Du coup je me prends le laser J'ai avoué des riflets, ça durait si longtemps On avait pas la même méta de speedrun qu'aujourd'hui Et surtout il y avait vraiment n'importe qui Il y avait plein plein d'invités Coucou Elmer, salut Des matchs de deux heures Faire une petite tartiflette d'anniversaire là La tartiflette c'est sympa Mais il faut que je rentabilise mon appareil à raclette MV parce que les matchs de poule en finissaient pas En même temps il y avait vraiment plein plein d'invités En fait plus t'as de gens, plus t'as de matchs Ça marche comme ça Faut l'anticiper quoi La raclette d'anniversaire Ah là c'est pas mal La petite raclette Les fondues c'est pas mal Mais j'ai pas l'appareil Mon pote il a un appareil Donc on pourrait faire ça Je pourrais lui demander de ramener son appareil Genre et on prépare une raclette Une fondue Tartiflette il y a pas besoin d'appareil Il faut juste un four et un plat quoi Donc ça ça va Je peux faire Tartiflette ça fait longtemps que j'ai pas mangé Mais en fait avant j'habitais en Haute-Savoie Donc j'achetais du roblochon J'achetais deux roblochons pour 5 euros Roblochon fermier Et je vivais ma meilleure vie quoi Ça me dérangeait pas de mettre des roblochons au four Maintenant j'ai du roblochon J'ai envie de le manger quoi J'ai envie de le savourer Euh le coupon En vrai je vais peut-être le prendre Pour prendre mon premier Dédé Ça n'a pas le même problème avec la raclette Manger de la raclette Euh crue comme ça Non ça m'intéresse pas plus que ça Alors que manger du roblochon Roblochon c'est bon nature quoi Enfin la raclette c'est bon nature Mais c'est pas quand même pas la même saveur Après si tu parles des prix Euh oui T'as le même problème A Lyon que t'achètes du fromage Ou alors t'achètes du fromage à raclette Tout préparé là les trucs Qui fait le taf hein Parce que c'est C'est fondu Donc ça va c'est pas la fin du monde Mais si tu veux un bon fromage à raclette Ah oui si tu payes une douille quoi J'espère de retour avant le départ HPI section 2 Bah t'as cette game là Après Pause pips Et après ça devrait commencer Donc t'as T'as un petit peu de temps Au moins cette game Faut compter une trentaine de minutes Donc t'as au moins ça Après te presse pas Oui par rapport au prix Oui bah on est d'accord Qu'à Lyon Si je veux acheter du fromage à raclette Chez le fromager Je vais le payer Je vais le payer 25€ le kilo Et je vais avoir le somme Un petit pichama du début c'est bien Je vais pas lock ça hein À la limite je prends j'ai l'eau mais je vais pas lock ça hein Mais non mais je vais pas prendre j'ai l'eau Je vais prendre la Je vais prendre la pioche non J'aime vraiment mieux la pioche hein Par contre est-ce que je joue mes items ou pas Une run beast la question se pose Je crois que je vais la jouer C'est pas mal Ça peut donner des synergies sympas Il va falloir trouver de quoi farmer un peu Hot tech j'aime pas de ouf la raclette Après la raclette c'est aussi une institution Tu vois hein Tu passes un bon moment Tu vois genre voilà C'est pas que pour le fait de manger du fromage fondu Je préfère la fondue en tant que fromage fondu par exemple Mais la raclette c'est facile à préparer Tu fais chauffer des patates sur l'eau Et c'est finito quoi T'achètes des cornichons et t'es bon Allez on avance J'apprécie la raclette Plus la raclette depuis que je mange pas de viande Après ça ça a pas trop d'impact Je pense la charcuterie ou pas la charcuterie en vrai J'aime bien les raclettes crues Enfin nature quoi Justement quand t'achètes du bon fromage C'est cool aussi de faire fromage patate Alors vraiment c'est Ça me suffit quoi Mais la charcuterie c'est les trucs que tu manges En fait c'est plutôt ça C'est le grignotage que tu fais entre les raclettes C'est ça qu'il faut voir avec la charcuterie Du coup si t'as d'autres trucs à manger entre temps Bah c'est bon Mais la charcuterie elle est là que pour te faire patienter le temps que ton fromage cuise Moi je fais ma petite tour Comment ça Comment ça ta petite tour Tu fais comme dans les vidéos tiktok là Fromage 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 Tu mets 50 trucs de fromage Tu le fais frire Patate enroulée dans le jambon avec le fromage dessus Ah ouais toi tu mets tout à chauffer Ah justement ça il y a deux écoles Il y en a qui mélangent tout et qui mettent à chauffer Et il y en a qui mangent fromage patate Tu mets pas tout à chauffer Ah tu mets le fromage chaud sur la charcuterie froide Parce que ça se fait de mettre la charcuterie Elle chauffe aussi quoi Donc ça se fait aussi Mais euh ok Elle est à température ambiante Oui mais je veux dire tu peux Je sais pas par exemple tu te prends du bacon Tu peux faire fromage bacon Sous la raclette Et tu fais fondre le fromage Et en même temps tu fais revenir le bacon D'une pierre deux coups D'une raclette de plat En Suisse il n'y a pas de charcuterie avec la raclette C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pris pas mal l'habitude De pas forcément mettre de la charcuterie C'est que j'ai longtemps habité à côté de la Suisse D'un poil long deux tranches Après la raclette en Suisse Tu penses à la raclette Accrochée là où tu racles Le gros morceau de fromage Ça c'est trop bon mais c'est pareil faut du bon fromage Je pense que la majorité ici on dit L'appareil raclette de merde Faut tu mets ton truc quoi Genre c'est une portion quoi Et oui l'appareil raclette originelle Où tu le penches à côté du feu Et tu fais bien couler ton fromage en diagonale Ça c'est trop bon Oh j'aime bien J'aime bien ça La raclonette La raclonette Du coup c'est lequel la raclonette Y'en a qui font leur poêler de légumes Là dans la pari raclette Champi poireau là J'aime bien mais Merci Pradjop La raclonette c'est les trucs À usage unique Enfin les portions individuelles Merci beaucoup Pradjop Merci beaucoup pour le dixième mois Merci énormément Merci beaucoup Ah c'est l'inverse de la racle malhonnête Dans cette rose Pradjop Merci beaucoup Ah le retour Euh ouais Je pense que je le veux J'ai assez setup de bombes Pour vouloir le jouer je pense Louisier Je connais pas Louisier Après ouais Le fromage à raclette c'est cher Le bon fromage comme ça Ça coûte une blinde Après ça dépend Vous voyez en Haute-Savoie J'ai acheté des fois du fromage à raclette En demi-meule là Peut-être pas une demi-meule Mais J'ai acheté du fromage en grosse quantité Et le jouet Je l'avais pour Pour genre 18 euros le kilo Et t'étais heureux quoi Youtuber fromage C'est vrai que j'avais pas pensé Que cette phrase pourrait exister Mais en fait on peut avoir Youtuber tout Donc Fromage aussi Tous les fromages sont chers Ouais Certes Avec le fromage C'est globalement cher Les affineurs Le bébou On va prendre pour Prendre un conjoined Youtubeus Dépression Aïe Dior Report for self For self-armed Attention J'allais dire Je sais plus Quand tu fais la remontée Ce qu'il se passe Si Ça va prendre Les deux salles La dernière Les trucs que tu skippes Ou pas Mais bon Là j'ai plutôt pas skippé Donc c'est pas grave On va partir sur ça Ok on a un guppy Si on chope Un deuxième guppy On peut songer A utiliser l'objet En curse room Sinon On va l'utiliser Au premier deal Qu'on croise Si c'est devil Ou angel Je pense C'est ça le plan de jeu Surtout pour se stuffer Sur une run beast Ça me paraître Le minimum En plus Il va être chargé Direct à cet étage Là Et bé Il y a un monde Où je renchaîne Un autre deal Par rapport au deal Que j'ai eu juste avant J'ai que 30% Mais Mais Ouah Qu'est-ce qu'il a fait L'autre là Il s'est foutu dans un coin Et il a farmé En peur Va Suffit Il dit là 30% Ouais ouais Je vais péter un mondiant Si je ne l'ai pas déjà fait Je ne me souviens plus 40% 40% Let's go 40% c'est pas mal Ah bah voilà Alors on a conjoined Mais ça me fait un peu mal D'acheter l'Illabadone Mais on a conjoined Et l'œil occulte Donc on va prendre Puisque du coup C'est très bien Ah mais il est BFF Oh Du coup il est limite bien là Attends mais avec le bébé De mort là Il va faire Ah ouais mais du coup Il va faire des dingueries Avec l'autre bébé Ça va être bizarre quand même Je pense Du coup j'ai pris le bébé King Le bébé vu de King Voilà du coup Il tire tout seul Sauf qu'il n'était pas forcément A côté des ennemis C'est pas nécessairement Idéal Il y a Une strat Mais bon Regardez Il tire comme un con Dans le vide là Je sais pas trop C'est bien au moins Pour le conjoined C'est quand même Pas non plus dingo Il fait beaucoup de trucs Dans son coin Il fait des cercles de soutien Non mais il va être utile Sur certaines phases Mais Ça va pas forcément Être facile à jouer En plus regardez Il prend quoi comme place là Pourquoi il est derrière monstreau Ça n'a aucun sens Faudrait qu'il te colle au cul En fait L'île Abaddon Pour qu'il soit utile Il est helping Ouais Il est helping Ouais Ah regardez Voilà Quand l'ennemi bouge pas Il fait des gars Là je vais le laisser Pour le retour Parce que là je suis full cœur Et au retour Du coup j'aurais peut-être perdu des PV Ou j'aurais eu des deals Ou je sais pas quoi Donc je vais le laisser ça Stagnode lift Non Parce qu'il tire pas tout seul Il faut que je reste Il tire tout seul Il lâche tout seul la sauce Mais Il faut que j'appuie sur le bouton Donc Il faut que je joue Donc la gnode lift marche pas Le king baby Ce qu'il fait C'est que ça vise automatiquement Les ennemis Genre les bébés S'activent tout seul En gros Enfin tu vois Genre là il fait son Moe of the void Tout ça Mais Il faut que j'appuie En fait Regarde là il me suit Quand j'appuie Il lock Et les bébés font leur vie Donc il faut quand même Que t'appuies pour qu'il lock Pour qu'il fasse des trucs Après king baby Il augmente la vitesse Des familiers Et notamment La vitesse de tir Donc Il augmente aussi Le lila badone Il tire plus vite Donc il fait plus vite Des cercles Pas si mal Il tire plus vite Dans le vide Non mais il sera fort Contre the beast Parce que contre the beast Le boss bouge pas Laissez moi copium Laissez moi copium Un peu là Ah attendez Ça on peut farmer C'est bien sur les boss Qui bougent pas Voilà Mais ce sera sûrement Fort contre the beast Parce que the beast C'est relativement facile De Attends mais c'est quoi Cette synergie de con J'avais un coeur blanc Et un coeur moisi Alors info Info importante Si t'as un coeur blanc Et un coeur moisi Et que tu prends un hit Dans la machine Tu perds le demi coeur rouge De ton coeur moisi Mais tu perds ton coeur blanc Surtout Moi je pensais Que c'est le coeur moisi Qui allait sauter Je me suis un peu fait rouler Là Y'a un autre collant Sur le micro C'est un pins C'est un pins Que ma maman m'a offert Farinède Je me suis fait rouler Dans la farine Vas-y donne la carte Le pape Je vais pas prendre tout de suite Les coeurs d'os Mais ça c'est une bonne carte Masque vidéo micro Gameplay micro Vous voulez le gameplay micro Je pense que vous m'entendez pas Pas très bien Si je le mets devant Test Voilà Et je pense que vous m'entendez pas très bien Et mine de rien C'est quand même un micro Qui est pas dégueu Donc Donc Qui capte Proprement les sons Et tout Stream depuis mes chiottes Je peux essayer Mais dans mes chiottes Je gueule Et je regarde Regarde si vous m'entendez Normalement vous entendez pas Si je suis dans mes chiottes Merde On parle beaucoup de cam chat Mais pas beaucoup de micro chat En vrai Les chats Ils font pas beaucoup de bruit Donc c'est pas si évident Faudrait un vilain setup micro Quand même En ronron En ronron ouais En ronron Faut un gros micro Enfin faut quand même Un micro qui capte les ronrons C'est pas gratos Alors attention Alors attention A cet étage Il faut que je chope La the full Pas de bêtises Faudrait un chat Qui me ronronne Dans les oreilles Hein Freud il me ronronne Des fois Mais Il ronronne que Quand je suis à côté Enfin je sais pas Si quand je suis pas à côté Je l'entends pas Vous me direz L'arbre dans la forêt Tout ça Vous savez quoi Mais Ça dépend C'est un peu aléatoire Des fois il est en mode Lâche moi le cul S'il te plaît Et il me niaque Il veut pas Soit il est en mode Il débarque Et ses foulrons Il descend là Une manif Pour avoir des câlins Il réclame pas de câlins Du tout par contre Freud Il vient Enfin je vais me coucher Il vient Il se pose à côté Et là il ronronne Souvent Mais Il vient pas me chercher Pour avoir des câlins Il s'en fout Moi je suis là Pour lui donner de la bouffe Ah mais moi Je vais le faire chier Par contre Des fois il n'a rien demandé Il est posé sur le canap Ou au soleil Dans son arbre à chat Au soleil Et moi je viens le voir Il me regarde Il me fait Oula Oula il va me saouler lui Et je lui fais fou le câlin Mais il n'a rien demandé Et quand c'est comme ça Et quand c'est comme ça En général C'est là où il Il met un coup de patte Pour dire stop Dégage Laisse moi tranquille Les femelles Les femelles sont plus câlins Après on joue des fois Par contre il a repris un peu le bout du jeu Et tout Donc ça arrive Est-ce que je veux Diplopia là Ouais j'ai un deal Vas-y J'ai un deal à 100% On veut Diplopia je pense Le goût du Rix Diplopia Non c'est pas C'est pas trop risqué là Pas une sacrum là Y'a pas de sacrum J'ai ma carte full Allez go boss Vous voyez là le bébé Il a Voilà Ouais bravo Bravo Il a fait des trucs Je vais prendre les deux damage up Je pense Et abyss Je vais abyss Abyss Et là le jeu crash Pof Non On va le voir de abyss abyss C'est bon C'est legit C'est legit de abyss abyss Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il y a de l'opti à faire là ? Oh bah voilà Ça ça peut être un bébé plus intéressant En plus le King Baby Il donne du tears up Et le tir autoguidé Oh j'ai un vaisseau là Ça y est ça joue à Merde comment il s'appelle Putain Gradus C'est Gradus celui-là Ouais on va essayer de choper les deux items pour faire deux mouches là Let's go Nice Je vous avoue qu'on pourrait jouer le descend Mais bon Mais bon Restant safe Je vais aller chercher probablement une batterie Et Pourquoi ce bébé curse ? Mais non regarde c'est un vaisseau spatial Il fait des piou-piou regarde Et on va bouffer ce bouquin qui est là Et on avance Pas drôle Ça joue pas d'essence Je suis pas drôle Allez on se casse Hop 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 Let's go Il me reste un guppy à choper C'est vrai que j'ai pas fait mes curse Alors qu'il me reste un guppy TP Ça c'est bien C'est bien Let's go Merde Mais j'avais pas anticipé ça Oh putain Heureusement que j'avais le pendu là Parce que je perdais encore 3 coeurs de plus là J'avais pas vu cette salle Moi j'étais serein Mais c'était pas un bon plan là Là je vais le bouffer Alors que là voilà J'ai bébé chauve là Oh Hop là C'est Philippe Poutou Bébé Poutou Laisse le bébé Calvaste Carrie Allez Sur Reddit Y'a un subreddit Qui vient des fois dans mes trucs Dans mon feed populaire là C'est un subreddit Où c'est des mecs Qui passent le cap Genre en mode Ils sont semi-chauves Et ils assumaient pas D'avoir pas beaucoup de cheveux Et maintenant ils assument Et du coup ils se rasaient tout Et en fait C'est full des gens Qui entre eux se disent Oh là là Ça te va trop bien Ça me fait rire Genre vraiment Ils essayent de se convaincre entre eux Bon après C'est rigolo Parce que souvent Ça leur va quand même bien Genre Ça fait une vraie diff Je rigole Mais en vrai Souvent C'est quand même legit Genre En mode full rasé Ça leur fait quand même Un style complètement différent Et ça marche quoi Mais ça me fait rire Parce que tout le monde Dans le chat et tout Est en mode Oh là là Oh là là Incroyable Hop Je bouffe les poches Profondes Vaut mieux full rasé Bah en fait Souvent Il y a une petite description Tu vois J'ai un message De la personne qui poste Et qui dit Ouais Je voulais garder un peu Des cheveux Machin Comme quoi C'est un vrai truc Moi je sais pas J'ai pas encore trop Ce truc de Est-ce que j'ai envie De mes cheveux Pas mes cheveux quoi Peut-être Quand j'aurai Je serai 35 ans Peut-être Je sais pas On va prendre le quadshot Je pense qu'on prend le quadshot On va attendre de voir En blinde J'ai pas trop ce truc là Je me pose pas trop la question Peut-être que ça viendra Mais vraiment Il y a ce truc De fou De Ouais mais du coup J'avais envie De garder des cheveux Machin Comme quoi Il y a beaucoup de gens Qui sont Qui sont Qui ont ça en fait Est-ce que Quadshot Ça va beaucoup Me baisser mon tir rate Mais je vais avoir Énormément de tir Grâce Ah non Conjoin Ça va pas donner Beaucoup beaucoup plus de tir Après Je pense que C'est quand même bien En plus Je suis un araignée Le petit cœur Oh là là J'ai une fusée Carrément là Après le vaisseau spatial On a le vrai vaisseau spatial Parce que bon Aujourd'hui C'est pas de la science-fiction Les vaisseaux spatiaux C'est les fusées C'est quoi Si t'as une calvitie Bah je vais en Turquie C'est en Turquie Non Non En vrai J'ai déjà vu Mon père Chauve Mon père Il était à l'armée Avant Donc il avait Beaucoup pris l'habitude D'avoir Les cheveux très courts Et Du coup Je sais à quoi Je vais ressembler Quand j'aurai les cheveux courts Merci à mon papa De m'avoir montré Comment je serais Quand j'aurai 50 et 60 ans Il a des cheveux C'est juste qu'il a longtemps Eu les cheveux courts Parce que Il a été à l'armée Et tout Les agents de Tenky Forgotten Ça sert à rien Tu t'es fait arnaquer Tu vis avec Bah justement C'est ce qu'on disait juste avant C'est comment C'est comment tu le vis Est-ce que Tu gardes des cheveux Pour garder des cheveux Ou est-ce que Tu passes le cap Et hop Quick squeak Tu rases tout On parlait Du subreddit Du fameux reddit Où les gens Se retrouvent Entre personnes Qui Avait un peu de cheveux Et qui maintenant Ont décidé de tout raser Et qui postent Leur avant après On peut bouffer On peut le bouffer On peut le prendre On le bouffe Tu peux mettre Tu peux mettre une perruque Je pense que c'est un peu Une honte Pour les hommes Aujourd'hui Socialement Mais On peut mettre une perruque Il n'y a pas de Pas de raison Je suis 31 Mes cheveux blanchissent Ça dépend vraiment beaucoup Quand j'étais à l'IUT J'avais un ami Qui était Au Bah du coup Je ne sais pas 22 ans Tu vois Et Qui avait déjà Le 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 trou derrière Là Et Des cheveux blancs Après Il avait vraiment Des cheveux blancs De ouf Genre En mode Cheveux nordiques Genre Il avait vraiment Des cheveux blancs Naturels Enfin C'est naturel Les cheveux blancs Mais Je ne sais pas Comment le dire Il avait la tonsure Ouais C'est ça Le petit trou derrière Là Tu vois Il est genre Très tôt C'est parce que C'était pas Un de mes profs À l'IUT C'était un de mes potes Donc je ne sais pas Trop Là Je pense C'est peut-être Un coup de bol Ou pas de bol Quoi Ça parle de sujet Qui fâche Ah non justement On disait que Ce n'est pas grave D'être chaud Il n'y a pas de Mais C'est vrai qu'on parlait Aussi du fait Que les hommes Sont très touchés Visiblement par ça On a pas eu tous ces poils D'un coup Ah suite à un choc psychologique J'allais dire Comment ça Faire tous ces poils D'un coup Et ça pose pas Des problèmes Genre physiologiques Parce que les poils Ça sert à d'autres trucs Au moins C'est vrai Moins en 2024 Qu'en moins 8000 Mais Les poils Ça servait quand même A des trucs Après si tu perds Tous tes cheveux D'un coup Ça doit être Faire trop bizarre Ouais Les poils Genre Perdre tes poils De dos Les trucs comme ça Tu vois Genre C'est pas trop gênant Parce que c'est pas Enfin Tu vois La piscine A la limite Ça se voit Tu vois Mais ça Ça reste un peu Spécifique Mais après Ouais Si tu perds Tous tes Ah ouais Sourcils C'est trop bizarre Je pense En vrai Le poil Le plus important C'est même Si t'es chauve Et tout Genre tu peux être Un berbe Tu peux être chauve Mais pas de sourcils Ça doit être trop bizarre On a trop l'habitude De voir des visages Avec des sourcils Du coup Quand tu vois Quelqu'un Qui a pas de sourcils Ça doit Ça doit perturber On a trop trop l'habitude De voir des sourcils Tout le temps Donc Ça doit pas J'avoue Les sourcils Ça doit être Ça doit pas être facile À vivre du coup Il devait check son nez Ah et voilà Et voilà Le nez par exemple Les poils de nez Ils servent à des trucs Pour les maladies Attraper les microbes Tout ça Donc ouais Après effectivement Les autres poils C'est moins grave C'est bizarre Soudainement Que tu sois chauve Peut-être que Si t'as l'habitude De voir quelqu'un Avec des cheveux Et hop Soudainement Il est chauve Bon effectivement Mais bon Tu t'habitues En tant que personne Tu vois à côté Edouard Philippe Il a pas de sourcils Les deux prénoms Comment ça ? Edouard Il a pas de sourcils Edouard Philippe C'est quoi cette histoire Encore là ? Allez je place Mon baby là Et je le bouge plus C'est juste esthétique Oui 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 Mais en fait Je dis pas Voilà c'est pas de bol Tu vois genre Je dis pas Que c'est grave De pas avoir de sourcils Mais en tant qu'être humain Tu vois Quand même Beaucoup des êtres humains Qui ont des sourcils Je veux dire 99,9% des gens Que tu vois dans ta vie Ils ont tout le temps Des sourcils Du coup Ça doit perturber De voir quelqu'un Sans sourcils Je comprends Qu'il a eu des problèmes Derrière Avec sa vie sociale Parce que C'est triste hein Tu vois Mais on est tellement habitué Que bah Derrière ton cerveau Il doit activer Les mécanismes De défense de merde Et tout Du genre Se moquer Machin quoi Mais oui oui On est d'accord Que Pas grave Tu vois Genre Je pense pas que Ça l'a rendu mauvais De pas avoir des sourcils Mais Tu regardes Sans sourcils Bon y'a quelques blagues Drôles à faire Dans Sister Act J'ai pas vu Sister Act Je regarde pas les films d'horreur moi Attendez mais Sister Act C'est pas une comédie Avec une nonne J'ai pas Je regarde pas Des nonnes Des sourds Comédie musicale Ah faut peut-être Que je regarde alors Moi j'ai pas vu Sister Act Les cils Pas les sourcils Ah les cils J'avais pas pensé Tu perds tes cils aussi Les cils Ça me perturberait Un peu moins Quoique Faudrait que je vois Quelqu'un qui a pas de cils Pour me rendre compte Mais Les cils Comme c'est dans les yeux Je sais pas Peut-être c'est moins choquant De pas avoir de cils Ça peut plus passer Inaperçu Peut-être J'avais pas pensé À ça par exemple Allez hop Il touche là le bébé Je pense qu'il touche Je vais essayer de me rapprocher Oui là il sert un peu À quelque chose Le Maw of the void baby C'est bizarre aussi Complètement Un verbe aussi D'accord Ah vous connaissez des gens Qui ont vraiment pas Du tout de poils De sourcils Et de cils J'ai jamais vu je pense J'ai vu des fois Des gens sans sourcil Dans les blagues Entre guillemets Sur les vidéos Les trucs comme ça Ou des photos C'est genre quelqu'un Qui s'est complètement rasé Ou quelqu'un Qui s'est chié Dans son rasage Et t'as un sourcil sur deux Donc je vois à peu près Mais ouais ouais J'ai même assez particulier C'est un qui se maquille Les sourcils Bah du coup Peut-être que tu fais ça Pour éviter de Que ton visage Il soit Trop différent Entre guillemets D'un visage Que t'as l'habitude de voir Bref Ok Bah force à eux Tu peux te maquiller Ouais Tu peux te maquiller Après il y a peut-être Si t'as pas mal de polluants Il y a peut-être des prothèses Des trucs comme ça aussi Que tu peux mettre Mais au moins Se maquiller C'est peut-être un peu accessible On est bon On a fait le cycle en entier Un crin Bravo Bisous YouTube Pour la VOD On se retrouve bientôt Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada